Kiral Derpion va bien partir, semble-t-il, tout comme Hull Greyway. Kiral Derpion qui mériterait sa course. C'est parti à l'instant, on est pris de vitesse avec Kitala November, le numéro 1. Pour le meilleur départ avec Kiral Derpion, effectivement le 4, le 3 est bien parti également exact d'Ocagne. L'Arimom à l'extérieur se rapproche quelque peu, mais en sixième position, on a pris son temps. En revanche, Hull Greyway vient sur les chevaux de tête. Voilà, avec Kiral Derpion et Hull Greyway qui sont bien parti, on les sentait devant le 3 exact d'Ocagne. Le 5 et 4ème, c'est Joie d'Avril, à quelques-uns qui on retrouve le 7, Graceful Boko, hélas, en net retrait. On va passer dans les tribunes, il y a encore deux tours à effectuer, on est sur la longue distance, avec Hull Greyway qui prend l'avantage. Devant Kiral Derpion qui laisse faire en troisième position, Joie d'Avril s'est rapproché, mais se retrouve maintenant Néovan. Et dans le siège de Joie d'Avril, il y a Larimom qui se rapproche tranquillement, le 3 côté corde exact d'Ocagne. Le 7 vient un peu plus loin, Graceful Boko, qui tient à novembre et toujours à l'arrière, l'as, juste précédé par le 2, Jibos Derpion. Oui, ça ne bouge pas pour l'instant, effectivement, alors que le 5, Joie d'Avril, emmène quelque peu Larimom en dehors. Et Larimom qui est bien placé finalement en deuxième ligne. Mais attention, devant on a toujours Hull Greyway, devant Kiral Derpion, le numéro 5, Joie d'Avril, ensuite Larimom et le 7 à la faute. Oui, le 7 à la faute, et ce fait, il y a un petit trou derrière, entre le 2 et l'as, qui sont un peu décamponés, Jibos Derpion et Kiral Derpion, mais qui vont avoir le temps de revenir. Pas de changement dans cette épreuve avec Earl Greyway qui contrôle la situation. A l'extérieur, plutôt dans son siège, Kiral Derpion, le numéro 4. A l'extérieur, nous avons toujours le 5, Joie d'Avril, qui emmène Larimom, on va 2 par 2 désormais. Le 2 sur une troisième ligne, Jibos Derpion avec le 3, exact au Cagnes à l'extérieur. L'as ferme la marche, quitte un novembre, le 7 a été disqualifié. Oui, avec Earl Greyway toujours à ses côtés, Joie d'Avril, ensuite Kiral Derpion avec le 2 coincé à la corde, Jibos Derpion et le 3, exact au Cagnes qui est en dehors. Allez, on va repasser dans les tribunes, avec en tête toujours Earl Greyway qui a l'avantage. Joie d'Avril, le numéro 5 à l'extérieur, sur une deuxième ligne, le 4, Kiral Derpion avec le 8, Larimom. Troisième ligne composée du 2, Jibos Derpion, le 3, exact au Cagnes. L'as ferme la marche, statu quo, pas de changement. Allez, l'attaque du 5 maintenant, un tour de l'arrivée, Joie d'Avril qui déborde le 6 à Earl Greyway. Larimom à troisième devant le 4, Kiral Derpion et puis encore exact au Cagnes. Voilà, le tournant du chemin de fer avec toujours le numéro 6 qui a l'avantage. Earl Greyway devant le 5, Joie d'Avril. Larimom est là en troisième position, en position d'attente. Le 4, Kiral Derpion côté Corde. Avec Joie d'Avril qui est au côté, toujours du 6 qui vient d'être débouché, Earl Greyway. Ensuite, on retrouve Kiral Derpion, l'effort de Larimom tout en dehors maintenant, qui vient vite. Allez, le tournant final maintenant avec toujours le numéro 8, Larimom qui attaque à l'extérieur et qui semble déborder le numéro 5. Joie d'Avril, c'est la surprise, Joie d'Avril pour l'instant, qui est toujours là avec Kiral Derpion, le 4, qui vient en troisième position. Et puis en jour d'Avril, qui quitte la corde, qui laisse passer le numéro 6 sans le Greyway, qui s'infiltre côté corde. Larimom se retrouve en troisième épaisseur. Oui, ce n'est pas fini parce que voici aussi Kiral Derpion, maintenant tout en dehors, qui peut faire la différence, me semble-t-il. En tous les cas, c'est toujours Earl Greyway devant le 8, Larimom au centre, qui prend le meilleur. Suis du 5, Joie d'Avril et de l'As qui n'est pas battu, Kitana November. L'As qui vient vite face à Larimom, Larimom ou Kitana November. Larimom, le 8 devant l'As, le 4 et le 5. 8, As, 4 et 5.